Bonsoir, on va présenter le projet, on a travaillé depuis deux jours sur un projet très intéressant. Je remercie premièrement tous les membres de l'équipe, aussi les fondateurs du projet. Le projet, c'est sur la thématique de santé, il s'appelle Ecopen, c'est un projet open source communautaire dans lequel plusieurs experts multidisciplinaires travaillent pour le but de construire, de concevoir un éco-stéréotype, stéréoscope. Un éco-stéréoscope qui est connecté à un smartphone. Le projet normalement mobilise plusieurs experts et plusieurs profils pour travailler sur 9 idées autour du projet. Donc pour l'instant, le projet a normalement plus de 200 personnes sur la communauté de plusieurs disciplines. Ce qu'on a fait durant le workshop, c'est travailler sur tout ce qui est UX, UI, c'est l'user experience, c'est aussi l'user interface pour faciliter bien sûr le travail, pour avoir bien sûr un écographe en smartphone. Donc on a travaillé avec l'équipe pour faciliter la tâche aux professionnels de santé. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'UX et l'UI, c'est l'user experience, c'est l'user interface, c'est le lien entre l'humain et aussi la machine qui permet que l'utilisateur navigue aisément sur l'application sans lui demander trop de concentration. Donc j'imagine que vous avez tous un smartphone, si vous pouvez le sortir, c'est juste pour avoir le même visuel que moi. Donc normalement on a fait une petite démonstration, vous allez juste sur le navigateur et l'URL suivant c'est p-h-a-i-n-o-point-c-a-slash-eco-pen. Donc pour avoir le même visuel que moi, c'est juste là, on va entrer à l'application. Donc c'est bien là, on a vraiment concevoir l'application pour être le plus simple possible. Là c'est juste trois interfaces, la première interface c'est le paramétrage. Tu peux répéter l'URL ? L'URL c'est p-h-a-i-n-o-point-c-a-slash-eco-pen. C'est e-c-h-o-p-e-n. Là pour avoir le même visuel que moi. Donc la première interface, c'est l'interface normalement d'enregistrement. Un profil c'est très simple, c'est trois champs. Le premier champ c'est le nom et le prénom, après c'est l'email. Il faut configurer après la main master. Donc la main master c'est la main droite ou gauche. Donc là on va bien sûr configurer la main droite ou gauche. Après, donc save. Il faut après paramétrer le type d'échographie, le genre d'échographie. Si c'est un homme, un enfant, une femme. Après le profondeur. Donc le profondeur, là, je configure le profondeur. Pardon. C'est pas grave Amine, le plus important c'est que c'est opérationnel, ça fonctionne. Et donc l'expérience utilisateur peut être vécue. Juste 10 secondes pour ça. Donc après il faut paramètre écultif d'échographie. Et voilà, donc vous avez l'échographie. Donc tous, ils ont l'échographie dans leur poche. Donc c'est ça l'objectif de cette application, de ce travail. De savoir avoir un échographe qui est facile à utiliser et mobile dans le poche des professionnels de santé. Et merci. Merci Amine. Merci.